Alors, concernant l'incompétence abdominale, ce que l'on sait, c'est clair que la bonne tension au niveau de la ligne blanche, elle est indispensable pour le transfert de force de chaque côté des muscles abdominaux, ce qui permet un meilleur contrôle du contenu abdominal et même un meilleur résultat esthétique, ce qui est souvent très important pour la maman. On sait aussi que la séparation de la ligne blanche, qui est accompagnée de l'affaiblissement de la paroi abdominale, elle peut entraîner des hernies épigastriques et ombilicales. Cependant, on ne peut pas confirmer le lien entre une diastase et des conditions comme le dysfonctionnement au niveau du plancher pelvien ou des douleurs lombopelviennes, donc on ne peut pas faire un cause d'effet à ce niveau-là. Donc, le focus devrait vraiment être pas sur la diastase comme telle, mais vraiment sur la force et la fonctionnalité du mur abdominal total. Aussi, ce que je veux mentionner, c'est que moi, ce que je vois au niveau clinique, c'est que parfois, il y a certains professionnels de la santé qui n'osent pas progresser dans les exercices parce qu'ils vont avoir l'impression qu'il y a une diastase qui persiste. Donc, souvent, je vais expliquer que la ligne blanche, c'est comme un mode bateau et tous les fachias et les muscles abdominaux vont venir s'y rattacher. Et c'est important qu'il y ait une progression dans les exercices, qu'on ne reste pas trop longtemps à faire des exercices sur le dos en s'assurant que le transverse de l'abdomen a une contraction parfaite. On cherche la fonctionnalité. Parfois, même, certaines études s'intéressent à dire est-ce qu'il y a un petit doming qui serait vraiment problématique ou ce ne serait pas une adaptation de la ligne blanche par rapport à la tension qu'on y met. Donc, c'est important qu'il y ait une préactivation au niveau du transverse de l'abdomen, mais qu'on progresse dans des exercices d'obliques et de grands droits, comme des planches et peut-être même éventuellement un curl-up si c'est nécessaire pour la personne, pour son sport ou quoi que ce soit, de raccourcir au niveau des grands droits. Donc, de ne pas avoir peur et ne pas chercher la perfection dans l'exécution des exercices, mais juste s'assurer finalement qu'il y ait une préactivation planchepélien et transverse.